Musique Au cinéma, on peut trouver des blagues pour adultes, même dans les films pour les petits. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des messages cachés dans les films pour enfants. Comment allez-vous m'embrasser ? Quoi ? Non, c'était pas sur le bon de commande ça. C'est un cadeau bonus ? Nous passons en revue les plus grandes blagues pour adultes cachées dans les films que nos têtes d'enfants n'ont pas pigé. Hein, grand-mère ? Les films et les dessins animés sont tous deux au menu. Attendez-vous à être surpris. Excuse me, là, tu me mords les meules. Je mords rien. Si, tu mords. Numéro 10, Sammy le fumeur, Scooby-Doo. Eh ouais, encore une belle journée au paradis. Alors oui, il a bien plus souvent la dalle que la majorité des gens. Oui, la façon dont il soulage ses petits creux est discutable. Mais cette référence subliminale à la consommation de cannabis de Sammy n'est-elle pas tout simplement géniale ? Oh ma parole, ça ressemble drôlement à des Scooby-Skies. Le compagnon de Scooby rencontre une jolie jeune femme dans un avion. Mais ce qui le secoue vraiment, c'est le prénom de la demoiselle. Je m'appelle Marie-Jeanne. Mordicus, c'est mon prénom préféré que je préfère. Ouais. C'est pas vrai. Avec Marie-Jeanne, qui est également l'un des noms du cannabis, Sammy plane encore plus que l'avion dans lequel il se trouve. Fantastique. Je croyais que personne d'autre au monde l'aimait les Scooby-Skies. Oui, moi aussi. Numéro 9, acronyme Madagascar. Marty ! Les gros mots sont parfois inévitables, même dans les films pour enfants. Et le meilleur moyen de contourner le problème pour éviter de se mettre les parents à dos, ce sont les acronymes. Marty ! Alex ! Madagascar épèle ici l'équivalent anglais d'un gros mot très répandu, avec Sugar Honey Ice Tea. Si on prend la première lettre de chaque mot, on trouve shit ou merde en français. Oh Sugar Honey Ice Tea ! Et puis, comment en vouloir à Marty ? Si vous étiez un zèbre animé face à un lion animé en colère sur une plage isolée, on vous pardonnerait vos étranges dérapages verbaux. Vous avez vu ça ? On est tous réunis et on est en bonne santé. Numéro 8, le psychiatre de Patrick Ewing, Space Jam. Cette gamine, haute comme trois pommes, elle m'a contrée. Mais quand avez-vous commencé à faire ce rêve ? J'ai pas dit que c'était un rêve, ça s'est vraiment passé. Les stars du basket des années 90 se sont fait voler leur talent. Dans une tentative pour trouver comment et pourquoi, ils s'adressent à un psychologue. Cependant, pour Patrick Ewing, le niveau de l'interrogatoire est légèrement en dessous de la ceinture. Littéralement. Y a-t-il d'autres activités, à part le basketball, que vous soyez désormais... Incapable d'accomplir. Dans ce montage déjà plein d'humour et de blagues médicales sur un fond musical très sensuel, cet aperçu des prouesses coquines des wings est le panier à trois points du divertissement pour adultes. Un panier pour tous les parents qui regardent ce film. Non ! Gulford est gay, Dragon 2. À la différence de la plupart des surprises que je te fais, c'est là de vrai te plaire aujourd'hui. L'un des cas les plus flagrants de ce décompte n'est autre que Gulford qui sort du placard dans Dragon 2. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a attiré l'attention des critiques et des commentateurs à la sortie du film en 2014. Je sais ce que tu vas dire, stoïque. Je le sais. Comment j'ai pu faire ça ? Alors qu'il explique pourquoi il ne s'est jamais marié, l'autre raison de Gulford qui est une allusion à son homosexualité a été ajoutée par l'acteur de la version originale, Craig Ferguson. C'est pour ça que je ne me suis jamais marié. Ça et puis une autre raison. Adopté dans la version finale du film avec le soutien du réalisateur Dean Deblois, ouvertement gay, il s'agit de l'une des allusions homosexuelles les plus transparentes de l'histoire des films pour enfants. Gulford est l'icône gay des dessins animés. Je pourrais que je te laisse seul sur ce coup-là. Numéro 6, Tour à Molo, les 101 Dalmaciens. Attends une seconde, il faut que je te parle de Skinner l'écorcheur avant que tu le rencontres. Parmi toutes ces marques noires, avez-vous remarqué ce singulier détail dans les 101 Dalmaciens ? On ne s'attend pas des masses à entendre une blague sur les organes masculins dans un film adapté d'un dessin animé culte de Disney, mais les scénaristes sont tout de même parvenus à en glisser une. Ah ! Regarde la taille de cette cicatrice, quelle horreur ! Mark Williams, que certains connaîtront mieux sous le nom d'Arthur Weasley, incarne Horace, le complice de Cruella d'Enfer, et nous dévoile l'une de ses faiblesses, c'est-à-dire un trouble de l'érection due aux animaux morts. C'est comme ça, la taxidermie, c'est vraiment repoussant. Numéro 5, le conducteur coquin, Hocus Pocus. Nous désirons... des enfants ! Lorsque ses trois clientes captivantes sont montées dans son bus, ce chauffeur a dû penser que tous ses voeux de Noël, ou d'Halloween, se réalisaient en même temps. Je vais avoir du mal à rester calme, oh là là les filles, c'est fou l'effet que vous me faites ! En apprenant que ces sorcières désirent des enfants, notre homme réplique du tac au tac, mais la réponse est réservée aux adultes. Ça marchera peut-être pas au premier coup, mais je crois que ça va pas poser de problème. Allez, montez ! Si les plus jeunes ne sont pas assez captivés par le film, ils risquent de poser des questions à leurs parents. Vous savez le fameux... Papa, comment on fait des bébés ? T'as pris un ralentisseur ? Alors ça vient des formules magiques les bébés ? J'ai senti des petits os. Merveilleux ! Hé attends ma beauté, donne-moi ton nom, ton téléphone, je te passe mes horaires tu veux. Si j'acceptais demain, tu me haïrais. Numéro 4, faire des bébés robots. Robots. Bonjour monsieur Nott ! Vous connaissez la nouvelle ? Ah, belle journée pas vrai ? On passe de la petite graine aux boulons et aux écrous. Robots, sortis en 2005, amène l'intelligence artificielle dans les dessins animés, avec quelques allusions grivoises. Je suis là ! Je suis là ! C'est moi chérie ! Oh, je suis vraiment désolée. Une approche originale de la conception des bébés qui contient une belle connotation qu'on ne peut comprendre qu'à partir d'un certain âge. Tu as manqué l'arrivée du petit. Si la phrase renvoie les enfants vers leur boîte de jouets et leur jeu de construction, les adultes, eux, pensent à quelque chose de très différent. Le parfait jeu de mots coquin. Mais ce n'est rien. C'est faire le bébé qui est le plus amusant. Numéro 3 Lord Farquaad s'emballe, Shrek. Encore, encore une fois. Parfois, les meilleurs sous-entendus sont ceux que l'on remarque à peine. C'est le cas de notre médaille de bronze tirée du film Shrek. Alors qu'il contemple son miroir magique, Lord Farquaad s'emporte légèrement. Miroir, miroir, encore une fois, montre-moi la presse. Allongé dans son lit avec en face de lui une image de la princesse. Oh, parfaite. Aucune couverture à imprimer animal ne peut le sauver de cette situation embarrassante. Pas étonnant que le miroir ait l'air si inquiet. On aurait aussi pu inclure la scène où l'âne voit Shrek nu. Allez, debout la marmotte, saute dans tes bottes et à cheval ! Il serait temps que tu investisses dans un pigemois ça. Mais on a préféré Lord Farquaad et sa montée en puissance. Vous ne voyez pas de quoi on parle ? Eh bien, c'est probablement parce que chez Farquaad, tout est très petit. Numéro 2 Éternel acolyte de Bob l'Éponge, il s'avance sous les projecteurs pour balancer une réplique plus que directe et s'inscrit ainsi dans l'histoire des sous-entendus sexuels. Et mon slip, vous l'avez vu ? Non, Patrick. Vous voulez y jeter un oeil ? Il est aussi génial que potentiellement inefficace. Après tout, ses sous-vêtements ont déjà 3 ans et sont recouverts d'une image de glouton barjot. C'est vrai, t'as raison Bob, l'Éponge, on n'est que des enfants. Remonte ton pantalon, Patrick. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Comme dit le célèbre proverbe « Maman a lunettes, bébé a jiboulette. » Oui, allô ? Le docteur Lipschitz est quand même un spécialiste. Celle-là, c'est moi qui m'en occupe. Joli piège à roule. C'est quoi, un mâle ou une femelle ? Qu'est-ce qui vous différencie ? Est-ce que c'est... Oh, c'est cette chose ? Ah, arrête de m'espionner ou je te marche dessus ! Numéro 1, le tout petit problème de Linguini. Ratatouille. Je déteste la fausse modestie. C'est une forme d'hypocrisie. Tu as du talent. Non, non, pas du tout. Je te jure, Colette, c'est pas moi. Un clignement dieu et vous risquez de louper notre gagnant. Ce qui est assez ironique en soi. Une blague minuscule sur quelque chose d'autre d'aussi petit. Un trésor pour les adultes. Tais-toi ! J'ai un secret. Hein ? Je sais pas comment dire ça. Dans cette scène, le jeune Linguini est un chef extrêmement stressé et cherche à se confier à Colette. Alors qu'il tente d'admettre qu'il a reçu un coup de main ou de pâte dans les cuisines, Linguini ne parvient qu'à sortir quelques phrases sur la taille de son secret. Voilà, j'ai un... Quoi ? Qu'est-ce que tu as ? Attends, j'ai un... Tu as un hara ? Déjà à bout, la dernière chose dont il a besoin, c'est d'une raillerie subliminale sur sa virilité. J'ai un tout petit chef caché dans la toque. Un petit chef. Et pourtant, c'est ce qu'il obtiendra. Si à toi bien, tu veux vraiment que je te montre ? Vous êtes d'accord avec notre liste ? Quelle allusion avons-nous oublié ? Je m'appelle Mia ! Je m'appelle Tia ! Je m'ai complètement dingue de toi ! Je te sais bon d'être moi. Pour plus de top 10 coquins publiés chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo Français. Les grands prêtres ! Qu'est-ce qu'il va penser s'il trouve l'un des dieux comme ça avec moi ? Bah, quel vénard !